8 lignes de production qui tournent à plein régime pour fabriquer près de 15 millions de masques chirurgicaux par mois. Et ici, ce n'est qu'un début. Voici notre dernier investissement, une ligne à très haute cadence qui va nous permettre de produire 18 millions de masques par mois. Et ça représente 1,5 million d'euros d'investissement. Les 60 employés doivent sans cesse se former sur des machines dernier cri. C'est dur de s'adapter ? Lorsqu'on a des nouvelles machines, oui, pour ne pas vous le cacher, c'est des process différents. Donc c'est des méthodes différentes de travail, un gros channel vraiment. Créée au mois de juin, l'entreprise a profité du savoir-faire de son groupe pour faire de la crise sanitaire une opportunité. 4,5 millions d'euros d'investissement et 60 embauches plus tard, les dirigeants misent sur la diversification. On a déjà commencé la pérennisation avec la production de masques FFP2, FFP3. On est sur la phase pré-industrielle et on sera en mesure d'en commercialiser à partir du mois de mars. L'histoire est un peu différente chez ce professionnel du textile. Alors ici, vous trouverez tout le stock de masques qu'il nous reste. Il nous en reste à peu près 200 000. C'est vrai qu'on avait tablé sur une demande assez continue. Ça s'est arrêté très vite tellement et c'est vrai qu'on se retrouve avec pas mal de masques sur les bras. Des centaines de demandes quotidiennes pendant deux mois, puis plus rien. La pandémie, un épisode intense qui fait partie du passé. On travaille normalement, on va dire. C'était un passage dans notre vie de faire des masques. Donc ça n'a pas changé grand-chose ? Très réactive, l'entreprise avait été l'une des premières à se convertir dans la fabrication des masques en tissu. Un choix stratégique car le secteur du tourisme très sinistré était son principal client. La production de masques nous a permis de terminer l'année en positif, alors que notre activité traditionnelle aurait normalement chuté d'au moins 30%. Mais même sans le chiffre d'affaires des masques, la société se veut confiante, notamment grâce à l'essor du Made in France.